Bonjour, que pensez-vous du pass sanitaire ? Mais que c'est un scandale ! C'est un scandale ! Je veux dire aujourd'hui, si on veut aller bruncher tranquillement, le gouvernement nous oblige à nous injecter dans les veines un vaccin qui provient de grands laboratoires pharmaceutiques capitalistes. Je trouve ça scandaleux ! C'est du chantage poussé à l'extrême ! Moi je ne peux pas me passer de tofu brouillot aux champignons le matin, donc c'est du chantage ! Bonjour monsieur, comment se passe l'application du pass sanitaire dans votre restaurant ? Bah écoutez, on l'a appliqué depuis peu et franchement ça se passe super bien. En fait, on s'est vraiment bien organisé avec l'équipe. Tenez, hop, je scanne la personne. Là voilà, si on passe est bon, vous pouvez y aller, je vous en prie. Il y a une personne qui est là, c'est bon, allez-y, je vous en prie. Je vous en prie, allez-y, c'est bon. Et en fait, vous allez... Pardon. Non, le vôtre n'est pas bon, c'est moins de 48 heures, je suis désolé. Non, là c'est une photo de votre copine ça. Ça fait deux fois que tu passes aujourd'hui, tu fous... Oh, et reviens là, dépêche-toi ! Non, non, c'est pas bon celui-là, non, ouais. D'accord, vous ça passe. Sors, je t'en mets une, dépêche-toi. Ça fait deux fois que tu passes aujourd'hui, tu fous de ma gueule. Dernière fois que tu passes ici, dégage. Je le retiens, je vais l'enculer. Voilà, non, madame, vos enfants, j'ai besoin d'un... Putain, non, vous voyez que ça passe bien, c'est bon. C'est bon, vous avez d'autres questions ou pas ? Moi, ce que je pense du pass sanitaire, je suis totalement contre. Je te dise pourquoi ? Parce que ça a été inventé pour nous contrôler. Et par qui ? Par les pédocriminels, Illuminati, Franc-maçon, reptilien, dans lesquels on peut compter, Barack Obama, Elisabeth II, Macron, René Latop et Afida Turner. Va sur Facebook, un peu, renseigne-toi. Il y a des sacrées vidéos, mon pote. Alors, la mise en place du pass sanitaire, effectivement, dans le monde du X, a été une chose qui s'est faite très à pied de main. Il faut savoir qu'au début, il y a eu la pénurie. Comme les gens ne pouvaient plus prendre l'avion, qu'on est toujours à l'international, donc il n'y avait plus personne. C'était le désalot de Gobi, un seul étonnage. Donc, tout le monde s'est fait vacciner. Comme je le dis souvent, vous savez, nous, dans la profession, on se rentre beaucoup de choses dans le corps. Donc, une petite piqûre, ce n'est pas grand chose. Bonjour, monsieur. Que pensez-vous du pass sanitaire ? Écoutez, merci de poser la question, mon petit monsieur. Eh bien, je suis totalement pour. Et d'ailleurs, tout le monde devrait se faire vacciner. Enfin, moi, j'ai fait la vaccination il y a bien longtemps. Ensuite, j'ai fait vacciner mon chat, puis mon poisson rouge. Je veux dire, tout le monde devrait le faire. D'ailleurs, permettez-moi de vous prendre votre temps. 36,9, c'est un peu limite, monsieur. Si vous pouvez reculer d'un petit pass. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le ministre. Que pensez-vous de la défiance des Français envers le pass sanitaire ? Écoutez, je ne la comprends, mais pas du tout. Je veux dire, mais qui sont ces gens ? Qui sont les anti-vaccins, finalement ? Si ce n'est une bande de gueux qui veulent nous ramener au Moyen-Âge et qui ont, excusez-moi de le dire, excusez-moi de le dire, le QI d'une huître. C'est mon avis. Est-ce que vous pensez vous faire vacciner ? Alors, bon, normalement non, parce que je suis contre. Mais je l'ai fait ce matin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ma femme, que je suppose qu'elle est de mèche avec le gouvernement, bon, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle m'a offert des places pour Michel Sardou. Le problème, c'est que si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas y aller. Et si tu ne peux pas aller voir Sardou, tu ne peux pas danser sur le Konemara. Si tu ne peux pas danser sur le Konemara, tu ne peux pas t'amuser. Si tu ne peux pas t'amuser, tu fais une dépression. Si tu fais une dépression, tu te suscites. Et si tu te suscites, tu es mort, mon pote, c'est QFD. Bonjour, qu'est-ce que vous faites ? Ça ne se voit pas, enculé, on fait un PCR. Voilà, reviens dans 5 minutes, enculé, ce sera bon. Bonjour. Que pensez-vous du pass sanitaire ? Quoi, ça t'intéresse ? Ah, tout ce qu'il faut ! Les PCR, attestation, les vaccins, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Vous savez que c'est totalement illégal. Non, attends, nos vaccins sont homologués, il n'y a aucun souci. On a tout, on a AstraZeneca, on a Modernus, on a Pfizer, on a Jackson et Branson, il y a tout ce qu'il faut. Excusez-moi les gars, j'ai mon avion dans une heure, il me faut absolument un vaccin tout de suite. Je paye 50 boules, là, cash ! Vas-y, viens, 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 dépêche-toi, fils d'être. Voilà, donc, comme vous pouvez le constater, ici, ça se passe comme ça toute la journée. Les gens viennent se faire vacciner au calme. Après, notre vaccin, il est bien fait, tu vois. En gros, il a été homologué dans les meilleures cités de France pour vraiment te niquer la mer au virus. Il n'y a aucun problème. Tu prends ça, frère, t'es calaxe, tu cours, tu cours. T'es là, tu t'injectes, tu pars, tu t'envoles, frère. Donc là, il va se mettre très, très bien. Écoutez, monsieur, on n'est pas là pour penser, nous, sinon ça se saurait. Le gouvernement nous a habilité à contrôler et à vacciner, donc on contrôle et on vaccine. Vous vous êtes habilité à vacciner, vous ? Bien sûr, vous savez, c'est pas compliqué de faire une petite piquouse. D'ailleurs, il y a beaucoup de professions qui sont dans le même cas, comme les professeurs de yoga, les assistants dentaires et les peintres en bâtiment, donc vous voyez ? C'est très simple. Hop, seringue dans l'anus, on pousse et hop, le liquide. Non, 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 Didier, oh, oh, qui se raconte, c'est les seringues dans l'anus, là, oh. Quoi, c'est pas l'anus ? Non, c'est pas l'anus. Mais c'est quoi, alors ? Mais ils l'ont dit à la caserne, dans le tuto, c'est le fémur. Dans le fémur, tu piques. Mais je disais... Non, combien de personnes ? T'as fait combien de personnes ce matin, Didier ? 40 ? Le président lui-même avait dit que le vaccin ne serait pas obligatoire. Mais s'il ne l'est pas, mon Dieu ! Il vous suffira à la rentrée de vous affranchir d'un test PCR un jour sur deux à 50 euros, ce qui fait à peine 750 euros par mois, je veux dire, c'est même pas le prix d'un restaurant, un peu de bonne volonté, mon Dieu ! Est-ce que vous trouvez normal que le pass sanitaire ne soit pas obligatoire à l'Assemblée nationale ? Attendez, pardon, vous plaisantez, là ? Vous êtes en train d'insinuer l'idée qu'on vaccine l'élite de la nation, dont je fais partie, je vous rappelle, avec un vaccin qui est encore en phase d'observation. Non, mais vous êtes complètement taré, allez-tu me le vire, c'est bon, ça m'a saoulé, là. Et vous pensez que le vaccin est nocif pour la santé ? Évidemment, mon con, non, mais tu réfléchis un petit peu dans le ciboulot ? Regarde, je vais te montrer un exemple simple. Regarde, tu vois, là, je suis en 3G. Eh bien, si je le rapproche de ma tête... Ha ! 5G, tu vois ? Qu'est-ce qu'il y a dans vos vaccins ? Ah, il y a tout, frérot, il y a du Red Bull, il y a du Jack-Dart, il y a... qu'est-ce qu'on a mis, n'autre ? On a mis des oeufs surgelés, tu sais qu'on a congelé, qu'on a remis dedans. Après, avec ça, oeufs ! Et ça, c'est efficace comme vaccin, hein ? C'est très efficace, en vrai, ce qui se passe... Ah, parce qu'après, il faut voir si c'est à échelle microscopique. Mais en gros, quand le Covid va arriver, nous, notre vaccin, mettons ça, c'est le Covid, d'accord ? Moi, si je fais le vaccin, voilà ce qui va se passer. T'as capté ou pas ? T'as capté ou pas ? Vous comptez du coup pas vous faire vacciner ? Ah si, bien sûr, on n'est quand même pas fous, le Covid-19, c'est dangereux. Mais avec mon propre vaccin. Vous avez fabriqué vous-même un vaccin ? Tout à fait. Alors, il se trouve que j'ai fait S, option SVT, et que donc j'ai des bases en biochimie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans une éprouvette de la semence d'anguille, du piment d'Espelette et un petit peu de paprika. On a mixé tout ça et j'ai administré la deuxième dose à Léon ce matin. Et comme vous pouvez le voir, il va très très bien. Ça va, vous allez bien ? Léon. Alors ça, effectivement, c'est vrai que ce sont les effets secondaires. Donc, effectivement, je crois que c'est la huitième fois... C'est la huitième fois que tu vomis, Léon, ce matin. C'est un peu beaucoup, mais c'est normal. Ça, c'est la semence d'anguille. Ça passe pas. Léon. Léon. Non, Léon, si c'est une farce, c'est pas drôle. Léon, tu te réveilles maintenant, tu vas m'inquiéter, là-haut ! Mon bébé ! Mon eucalyptus ! Léon, tu te réveilles, sinon je pince les tétons, là ! Je pince, je tourne ! Est-ce que vous êtes vacciné ? Oui, tout à fait. Je suis même double vacciné, mais là, il y a une petite anecdote. C'est vrai que je me suis dit, « Loco, c'est trop dommage, tu vas te faire vacciner, mais ça, il faut le montrer, il faut faire une vidéo. Donc, on va essayer de faire quelque chose de ludique. » Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait faire une mise en scène grandiose. Donc, j'ai fait venir Christina, Erika et Patrick, qui sont des comédiens que j'aimais beaucoup. Je les connais bien, on a fait les 400 coups de bite ensemble. Donc, je les ai fait venir. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, les infirmières jouées par Erika et Christina venaient de l'OMS. Elles voulaient me vacciner, et moi, je jouais en anti-vaccin. Donc, j'étais là, « Non, je ne veux pas me faire vacciner. » « Je ne veux pas me faire vacciner. » Et donc, Patrick arrive, il me ligote, et il me met sur la table de vaccination. Donc, il me tient folle comme ça, il commence à me pépondre. Et pendant qu'il me pépondre, sur le côté, il y a Christina et Erika qui me double dose. J'ai pris une dose dans chaque bras, je suis à l'AstraZeneca. Voilà, c'est sur le pôle UB. Du coup, c'est très simple. Pour nous, les gens qui ne sont pas vaccinés, c'est une piquouse, et s'ils refusent, c'est une cartouche. Vous ne trouvez pas ça un peu excessif comme méthode, quand même ? Monsieur, vous plaisantez, le Covid-19, c'est mortel et ça peut tuer. Et comme c'est très transmettable, et bien effectivement, les personnes pas vaccinées, pour nous, c'est comme des criminels. Mais vous trouvez ça normal aussi que les policiers ne soient pas obligés de se faire vacciner ? Attends, attends, ta gueule, ta gueule. Monsieur, viens ici, monsieur. Tu viens là, monsieur. Ici, ici, ici. Bonjour, bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez votre poste sanitaire, s'il vous plaît ? Euh, pour quoi faire ? Vous êtes vacciné, monsieur ? Bah non, mais enfin, je suis en train de me balader dans la rue, là. Non, mais attendez, monsieur, rassemblement de plus de deux personnes dans la rue, c'est nécessaire. Et là, avec mon collègue ? Ça fait trois. Enfin, c'est vous qui m'avez appelé, moi. J'étais tout seul en train de me... Monsieur, ta gueule, ta gueule. On va te vacciner, monsieur. Didier, immobilise-le, tout de suite. Tout de suite. Monsieur, on va te vacciner. Non, non, non. Didier, je t'ai dit, c'est pas là, le fémur. Tu me le tournes. De l'autre côté, de l'autre côté. On va te vacciner, monsieur. Tu restes tranquille. À la une, à la deux, à la trois.